Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 mars, trois mois presque jour pour jour depuis le lancement du projet d'Ulan pour sauver une centaine de ronds de temps, environ 200 gibbons et vous le savez 1500 hectares de forêts. Alors comme promis aujourd'hui je vous fais un point sur la situation mais avant ça un petit rappel pour vous qui découvrez le combat de Calahouette. Donc curieux j'ai effectué des repérages par voie aérienne en paramoteur et là vu du ciel j'ai découvert une très très belle forêt malheureusement cernée par des compagnies d'huile de palme et de charbon mais cette forêt représente à peu près 1500 hectares et 1500 hectares ce n'est pas rien. En effet cette forêt est devenue le sanctuaire pour peut-être une centaine de orangs-outans qui ont fui la déforestation causée par les compagnies d'huile de palme et de charbon. Créer des réserves privées en achetant des terrains est le seul moyen de sauver ces orangs-outans. Comme cette femelle que je vous présente, je l'ai baptisé Doulan. Elle a fui la déforestation causée par les compagnies d'huile de palme et elle a trouvé refuge dans cette forêt. Et grâce à vous nous avons collecté 196 217 euros pour acheter les terrains et vous le savez les achats ont déjà commencé puisqu'il faut aller le plus vite possible et surtout plus vite que la compagnie d'huile de palme limitrophe de la zone. Mais contrairement aux autres réserves de Calahouet faites d'un bloc comme la réserve de Parahouen à Borneo et la réserve de Soupayang à Sumatra, eh bien la stratégie de Calahouet pour la réserve Doulan est différente. Nous créons différents blocs pour morceler la forêt pour rendre très compliqué une déforestation massive par la compagnie. Alors en vert vous avez le potentiel de la réserve c'est à dire 1500 hectares. En rouge une première parcelle à l'est près du lac qui appartient déjà à Calahouet. Mais maintenant nous concentrons à l'extrême ouest parce que c'est là bas que le risque est le plus important avec la compagnie qui est juste à côté. Donc l'idée c'est de se concentrer dans un premier temps dans cette zone là pour créer une forme de bouclier pour protéger le coeur de la zone et compliquer en fait l'accès de la forêt pour la compagnie. La semaine dernière nous avons effectué de nouvelles transactions. Vous les voyez les parcelles s'afficher sur la carte et aujourd'hui la réserve Doulan sécurisée par Calahouet fait 110,8 hectares. On est encore loin du compte et je vous expliquerai notamment pourquoi on a acheté une petite parcelle que vous voyez de l'autre côté du lac. C'est important pour la gestion de la zone plus tard mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo dédiée à cette petite parcelle. Donc maintenant le but c'est d'acheter les terrains au milieu pour connecter les deux zones qui appartiennent déjà à Calahouet. Vous avez les parcelles en orange qui s'affichent, celles qu'on va acheter cette semaine. Et puis ensuite toutes les autres qui sont toutes les parcelles déjà mesurées par Calahouet et qui sont en attente de transactions. C'est-à-dire entre autres en attente de fonds. Alors les choses avancent merci c'est grâce à vous si nous avons toutes ces avancées sur le terrain. Calahouet n'est jamais allé aussi vite dans un projet pour sécuriser de la forêt mais malheureusement l'urgence est bien là. Nous entretenons toujours des relations très privilégiées avec le chef du village, avec les villageois du village partenaire pour la réserve d'Oulan et grâce à eux nous avons obtenu des informations comme quoi la compagnie d'huile de palme Limitrof a effectué de nouveaux repérages il y a environ dix jours de ça. Et ce que nous craignons c'est qu'elle finance certains propriétaires terriens privés pour déforester et faire des plantations. Elle achèterait ensuite les grappes assez privées. Donc ce serait des plantations privées mais financées par la compagnie. Si cela se produit il faut absolument que ces parcelles soient le plus isolées possible et notre seule réponse c'est d'acheter un maximum de forêt autour et de rendre impossible l'extension de ces parcelles isolées déforestées pour l'huile de palme. Nous avons les fonds aujourd'hui pour acheter 218 hectares et je vous le rappelle l'hectare coûte 900 euros. Alors évidemment nous ne baissons pas les bras bien au contraire nous continuons à nous battre ici tous les jours à Borneo pour sauver toute cette forêt et tous ces animaux. Grâce à vous il y a de l'espoir. Donc si vous voulez continuer à nous soutenir vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo et sur notre site internet www.kalaouet.org allez cliquer sur le projet d'Oulan. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne youtube je vous prépare de nombreuses vidéos pour vous tenir au courant de la situation de la réserve d'Oulan. Voilà merci beaucoup je compte sur vous. 1 2 3 2 1 3 4